Pour l'instant, un bilan plus que convenable. On a vu une équipe à Général Mondial très combative avec beaucoup de garçons dans les échappés. Malheureusement, on a eu du mal à concrétiser ces échappés-là. En termes de chiffres, on a effectué un podium avec Axel Domon. Et après, malheureusement, c'est là où c'est un petit peu le bas blesse avec pas mal d'accessites, avec trois places de 7, une place de 6. Donc, on a vu qu'il a manqué des petites choses dans le final pour vraiment réussir à gagner et mettre la balle au fond. Mais bon, l'équipe se bat bien, on est bien présents. Et puis, il ne faut surtout pas oublier le classement général individuel. On voit un Jean-Christophe Perrault plutôt de mieux en mieux en cette fin de Volta. Et c'est clair que la possibilité de se rapprocher du top 10 existe. Donc, on va se battre jusqu'à dimanche pour ça. Oui, justement, on pourrait parler du chrono parce qu'il peut peut-être récupérer une, deux, voire trois places. Oui, c'est ce qu'on a regardé hier ensemble. On va dire que d'être 12e à l'issue du contre-la-montre de demain est possible. Même s'il faudra se méfier derrière nous de Hermann, ce BMC qui est un bon rouleur. Voilà, mais c'est clair que JC est très motivé par ce chrono de Calpé. 37 kilomètres, il y aura sûrement des écarts parmi les favoris du top 15. Voilà, ça sera l'objectif de demain de faire un excellent chrono pour se rapprocher du top 10. Puis après, on sait que samedi, ça va être à la pédale dans la dernière étape de montagne. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de coureurs, que cette Vuelta est difficile, voire trop dure ? Trop dure, pour ma part, c'est la 11e fois que je participe à la Vuelta. J'ai l'impression que c'est toujours la même question chaque année. La Vuelta reste une épreuve difficile sous un climat difficile qui est la chaleur. Donc forcément, en plus, moi, ce que je trouve que cette année, la différence par rapport aux autres années, c'est que tous les jours, il y a eu de la course. On a vu des leaders se découvrir sur des endroits qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc c'est cette course qui a rendu la Vuelta difficile et mis à rude épreuve les organismes des coureurs. Après, en termes de dénivelé, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes tranquilles avec des arrivées au sprint comme on a pu le voir dans certaines années. Donc oui, forcément, cette Vuelta est difficile, mais je pense qu'on a déjà assisté à des Vuelta aussi difficiles.